Hypercalcémie, hyper pour élévation, calce pour calcium, émi pour le sang, élévation du calcium dans le sang. Dans cette vidéo, nous allons voir toutes les astuces nécessaires pour ne jamais oublier l'hypercalcémie. Le calcium est un ion important, majeur dans le corps humain. 99% du calcium est situé dans l'os pour former la trame osseuse et 1% est circulant. Il joue un rôle primordial de renforcement des 3 B, bone, blood and beat. Bone pour la santé osseuse, blood pour tout ce qui est coagulation et beat pour le battement cardiaque et le rythme cardiaque. Le calcium est absorbé par le tube digestif et il est en circulation continue et échange continue avec l'os pour participer au remodelage osseux. L'excès de calcium est éliminé par les urines. Si nous avons une diminution du calcium, il y a une régulation qui se déclenche passant par l'hormone PTH, parathyroïde hormone, qui va augmenter la libération osseuse de calcium, va augmenter la réabsorption rénale de calcium et va stimuler la calcitriole qui va augmenter l'absorption digestive de calcium. Vice versa, si nous avons une augmentation du calcium, il y aura un rétro contrôle négatif sur la PTH et par conséquent réguler et normaliser le calcium. Le calcium circulant existe sous deux formes, libre et lié à l'albumine. Seule la forme libre calcium ionisé est active. D'ailleurs, pour mesurer la calcémie d'un patient, on va faire un prélèvement sanguin qui va nous donner le taux de calcium total. On doit donc mesurer correctement la calcémie en calculant la calcémie corrigée basée sur l'albumine et la protidémie. La première formule basée sur l'albumine est la calcémie mesurée moins 0,025 fois l'albumine moins 40. L'autre formule basée sur la protidémie égale calcémie mesurée sur 0,55 plus protidémie sur 160. La valeur normale de calcémie est entre 85 et 100 mg par décilitre ou 2,2 à 2,6 micromoles par litre. Au-delà de ces valeurs, on parle d'hypercalcémie. Les causes de l'hypercalcémie, dans 90% des cas, sont soit l'hyperparathyroïdie, soit le cancer. L'hyperparathyroïdie correspond à une sécrétion anormale, de façon bénigne ou maligne, de PTH par les glandes parathyroïdes. Le cancer peut causer une hypercalcémie, soit par le mécanisme de sécrétion paranéoplasique d'hormones PTH-like, mais cette PTH-like n'obéit pas au rétro contrôle négatif, ce qui fait qu'elle va continuellement augmenter le calcium circulant, soit par une lise osseuse en rapport avec des métastases osseuses. Mais il y a d'autres causes de l'hypercalcémie qu'on peut retenir dans l'astuce suivante. Le lithium agit sur la parathyroïde et agit aussi en diminuant le phosphore. Le phosphore étant l'ennemi du calcium, lorsqu'on a une baisse du phosphore, on a une augmentation du calcium, et lorsqu'on a une augmentation du phosphore, il y a une baisse du calcium. Maintenant, lorsqu'on a une hypercalcémie, le patient va avoir des symptômes. En fait, le calcium agit sur les canaux saudiques des cellules, ce qui entraîne une diminution de la dépolarisation neuronale. Tout ça va aboutir à une lenteur et une diminution de l'excitation au niveau de tout le corps. Au niveau du cerveau, on aura une confusion et une léthargie. Dans le muscle, nous avons une faiblesse musculaire. Dans le tube digestif, nous avons une constipation, des nausées et vomissements afin d'éliminer le calcium digestif. L'excès de calcium va être éliminé dans les urines. Avec le calcium, il y aura aussi une élimination d'eau. Donc le patient aura une polyurie avec sensation de soif. Ce qui, sur le long terme, ça va aboutir à la création de calculs dans le rat. Et au niveau de cardiaque, nous aurons un trouble de l'excitation cardiaque. A l'ECG, il y aura des signes qu'on peut retenir par l'astuce Ta raquette, paire et le rythme. Ta pour tachycardie. Raquette, paire pour raccourcissement de l'espace paire. L pour élargissement du QRS. Et rythme pour le trouble du rythme, par exemple à type de BAV. Une fois que nous avons compris les causes de l'hypercalcémie, les symptômes de l'hypercalcémie, et nous avons réalisé notre ECG pour comprendre les signes électriques de l'hypercalcémie, il faut commencer le traitement. Le traitement peut être retenu grâce à l'astuce Salem. S pour sérum physiologique. Cette hyperhydratation va éliminer l'excès de calcium par les urines. A arrêter tous les traitements hypercalcémians, comme les diurétiques thiazidiques, le lithium et les antiacides. L, le lasilix, qui peut renforcer la diurèse pour éliminer l'excès de calcium. E pour ECG. Il faut toujours surveiller par l'ECG, parce que si le patient présente une hypercalcémie avec des signes ECG, c'est-à-dire ça correspond à une hypercalcémie maligne qui peut parfois nécessiter un traitement par dialyse, et finalement le M, c'est-à-dire utilisation de médicaments hypocalcémians, comme les biphosphonates qui ont une action tardive mais prolongée dans le temps, ou la calcitonine qui a une action rapide mais éphémère, ne dépassant pas 48 heures. Donc pour conclure, le calcium joue un rôle primordial dans le renforcement des 3 B, bone, blood and beat. Les signes de l'hypercalcémie sont en rapport avec la diminution de l'excitation neuronale, ce qui donne une léthargie et une lenteur dans tous les secteurs du corps. A l'ECG, il y aura des signes électriques qu'on peut retenir par l'astuce Taraket per Elrit. Le dosage du calcium doit se faire en fonction de la protidémie et de l'albuminémie, selon la formule de la calcémie corrigée. Les causes de l'hypercalcémie sont à retenir par l'astuce Hypercal, et une fois nous avons fait le diagnostic, le traitement passe par l'astuce Salem. Je vous remercie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, et j'espère que les astuces vont vous aider, et bye bye !